Bonjour et bienvenue, nous allons parler de DuckStation et de Parasitive 2 en HD. Donc pour ce qui est de DuckStation, si vous ne connaissez pas, j'ai déjà fait une vidéo que je mettrai dans la description. Cet émulateur est extrêmement puissant et facile à utiliser et surtout nous donne des nouvelles options. Et c'est ce qui va nous permettre de changer complètement tout l'interne d'un jeu et le mettre en HD. Donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, dans la plupart du temps les jeux PlayStation 1 fonctionnent toujours de la même façon. C'est que vous avez des personnages en 3D qui évoluent en fait sur des décors en 2D. Donc si vous prenez un émulateur, la plupart d'en ça va ressembler à ça. C'est à dire qu'on va pouvoir en fait polir les personnages, tout ce qui est 3D. Et après augmenter un peu la résolution interne. Donc par exemple là je suis en 2871 par 2016. Mais encore une fois c'est que tout ce qui est background en fait, tout ce qui est fond, reste en 2D. Et ça reste des textures de très basse qualité qui sont en 320 pixels à maximum. Et nous allons pouvoir maintenant changer ça grâce à Duck Station. Donc nous allons faire ça. Et vous voyez que maintenant nous avons remplacé ces textures instantanément. Et vous allez pouvoir en fait jouer sur un jeu qui est extrêmement amélioré. En gros c'est comme si vous aviez le jeu sur PC et que vous pouviez vraiment tout changer. Donc là on s'approche vraiment de cette qualité là. En tout cas ça sera donc notre tutoriel que je vais maintenant commencer. Tout a commencé sur Youtube quand j'ai trouvé cette personne, Barberia DoFefo. J'ai trouvé 2 vidéos intéressantes de lui. Donc la première étant une démonstration des textures HD. Et la deuxième étant l'explication sur comment installer les textures HD. Et surtout où les trouver. Le problème c'est que je ne comprends strictement rien. Mais cette personne a rajouté des sous-titres en anglais. Donc nous sommes sauvés. Sur la deuxième vidéo que je mettrai en lien. Vous allez pouvoir trouver un lien méga. Où vous allez pouvoir télécharger les textures en HD. Une fois sur la page méga vous avez plusieurs options. Vous pouvez télécharger les textures HD RealSR. Ou alors RealSR plus TAA. J'ai personnellement testé les deux. Et je préfère la deuxième option. Donc à vous de voir. Une fois téléchargé vous allez pouvoir extraire les fichiers de votre dossier zip. Et vous devriez être devant ceci. Vous allez aussi vouloir ouvrir le dossier où se trouve DuckStation. Une fois fait vous allez devoir trouver le dossier texture qui se trouve dans DuckStation. A noter que si comme moi vous avez DuckStation installé sur un autre disque. Le dossier texture est manquant. C'est car il se trouve ailleurs. Et il se trouve sûrement dans vos documents. Donc trouvez DuckStation puis ce dossier en question. Et rajoutez lui les deux packs de textures HD. Une fois fait vous avez complètement fini. Vous pouvez donc fermer ces dossiers là. Une fois fait vous allez vouloir relancer DuckStation. Et trouver votre jeu. Donc Parasitive 2 pour moi. Aussi à noter que si vous jouez à une version par exemple japonaise du jeu. Vous avez sûrement le SLUS qui est différent. Avec un nom différent. Un nom de code différent. Donc vous allez devoir changer ça dans les dossiers que vous venez de mettre dans DuckStation. Donc ça c'est important à savoir. Donc vous allez vouloir lancer donc votre Parasitive 2. Et vous pouvez faire ça en fait en direct pendant que vous jouez au jeu. Vous allez vouloir aller dans Settings. Donc General Settings pour avoir cette fenêtre là. Vous allez dans Advanced Settings. Et vous recherchez donc Enable VRAM Bright Texture Replacement. Donc en gros vous donnez l'accord à DuckStation de remplacer donc les textures du jeu. Et vous allez devoir cocher ça tout simplement. Et le jeu va le faire automatiquement. Il y a aussi une autre option qui est assez utile. C'est Pre-Loud Texture Replacement. Qui se trouve juste en dessous. Qui vous permet en fait de précharger toutes les textures. Et pas seulement une par une. Quand vous lancez le jeu pour la première fois. Ce qui est vraiment très pratique pour les PC. Qui sont un peu plus lents que la moyenne. Donc voilà. Vous pouvez l'activer. Et vous allez voir que normalement. Donc DuckStation en fait va charger toutes les textures en une fois. Et bien sûr il va le faire seulement qu'une seule fois quand vous lancez le jeu. Donc ça aussi c'est une bonne chose à garder activé. Notre tutoriel étant fini. Mais il y a quand même des petites choses à noter. C'est que tout n'est pas HD. Par exemple là en fait chaque écran du jeu. Et pas seulement un seul fond d'écran. Mais des fois la plupart du temps c'est plusieurs fonds d'écran. Et pour le moment DuckStation ne peut en changer qu'un seul. Peut-être que dans le futur on aura des mises à jour par rapport à DuckStation. Et on va pouvoir faire un travail un peu plus propre. Mais vous voyez que par exemple sur cet écran là. La voiture ou alors les réserves d'essence tout ça. Sont encore très pixelisés. Elles n'ont pas changé en HD. Il n'y a que vraiment le fond avec la lettre A. Ou alors le panneau exit qui est vraiment HD. Donc voilà. Ce sont des petites limitations encore de l'émulateur. Mais on espère que dans le futur on aura des mises à jour pour pouvoir vraiment tout changer. Et vraiment rendre tout en HD. Donc voilà. Mais sinon ça reste vraiment un très grand pas vers l'avant. Donc très très heureux de ce côté là. Après pour finir pour ce qui est du lien méga. Comme j'ai dit je laisserai le lien de la vidéo de la personne. Et vous irez sur sa vidéo en fait à lui. Pour trouver le lien méga pour deux raisons. Déjà parce que c'est lui qui a travaillé sur le pack de textures. Donc il mérite d'avoir des vues sur sa vidéo. De un. Et de deux surtout c'est que vu que c'est lui qui fait ça. C'est lui qui va le mettre à jour. Qui va le maintenir à jour. Donc c'est beaucoup mieux en fait d'avoir un lien. Qui est mis à jour régulièrement par lui-même quand il travaille dessus. Que moi qui reposte un lien qui va peut-être être obsolète du jour au lendemain. Donc voilà. Je pense que c'est une bien meilleure idée de faire ça. Ce sera donc tout pour notre vidéo sur Parasitif 2 en HD. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ou si jamais vous avez des problèmes. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Et portez-vous bien à la prochaine. Ciao ciao.